... En 2005, à Paris, il se rencontre et se fixe pour objectif la conquête du pouvoir en 2010, ce qu'il réalise avec l'élection du président Alassane Ouattara. En 2015, les partis membres du RHDP, le Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, renouvellent cette confiance au président Alassane Ouattara pour un second mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Un mandat qui nous conduira aux portes de 2020. Mais avant, une équation importante est à résoudre. Y aura-t-il, oui ou non, parti unifié ? D'ailleurs, pourquoi ce parti unifié ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Rassemblement Web TV. Bienvenue à cette édition spéciale. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. J'ai pour inviter aujourd'hui M. Nguetia Judicael. Il est le secrétaire général du MFA. Bonsoir. Bonsoir, M. Alla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été le premier parti membre du RHDP à donner le ton à aller vers le parti unifié. Pourquoi ? Merci, M. Alla, de me permettre de m'exprimer en ce jour sur une question qui engage l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais rapidement dire que le parti unifié, comme vous l'avez dit, le mouvement des forces d'avenir, à travers un congrès qui s'est tenu le 25 mars 2018 suite à l'hôtel des villes de Bonnoukou, à le MFA Dij, à plancher sur la question du parti unifié. Nous avons tenu notre deuxième congrès extraordinaire et nous en avons parlé. Le parti unifié, qu'est-ce que c'est ? Nous avons encore souvenance, pour ceux qui sont encore plus jeunes, à travers les livres d'histoire, les études, nous avons souvenance encore qu'avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y avait le multipartisme. À l'avènement du président Félix Faute-Boigny, nous avons compris qu'il y avait le parti unifié et nous avons connu le développement. C'était même parler du miracle ivoirien parce que c'était le parti unifié. On a essayé le parti unifié. Avec les mutations du moment, nous avons compris aussi qu'en 1990, il fallait le multipartisme. Nous avons essayé. On a essayé le multipartisme et ça a donné ce que ça a donné. Nous avons tous constaté qu'en 2000, disons de 2000 même jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire, notre pays, dévalait dangereusement la pente de la reste du discrédit au plan international comme en interne, sous-régional. Mais à partir de 2010-2011, avec l'avènement du RAD pour pouvoir, nous avons compris qu'il y a un nouvel élan. Nous avons compris que nous avons mentionné une dynamique de développement. et cela s'est senti à tous les niveaux, tant au niveau infrastructurel, au niveau économique, au niveau politique, au niveau diplomatique. Tous, nous constatons que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son liste d'un temps. Pourquoi ? Les contextes ayant changé, parce que vous avez fait référence à l'histoire, aujourd'hui nous sommes en 2018, donc bientôt en 2020. Qu'est-ce qui joue aujourd'hui en termes d'enjeux pour que les partis membres du RHDP aillent effectivement à ce parti unifié ? Je vous le disais, on ne change jamais une équipe qui gagne, comme le dit la DAJ. Aujourd'hui, le RHDP a fait ses preuves. Dès l'instant où nous constatons que le RHDP est en train d'inscrire la Côte d'Ivoire dans une dynamique de développement et inscrire la Côte d'Ivoire dans le Conseil des nations les plus civilisés, nous croyons qu'il ne faudrait pas que ce élan s'arrête. Il faut encourager ce élan. Mais en même temps, ce élan, on a assisté à un moment donné sur la scène politique nationale que des cadres du RHDP, par presse interposée, s'ils lançaient des pics. Aujourd'hui, c'est passé. Bien sûr. Avec la signature de ce manifeste du parti unifié entre le président Ouattara et Bédille. C'est ce parti unifié qui permettra aux Ivoiriens de se mettre ensemble. De comprendre que nous avons connu une décennie de crise qui a été préjudiciable pour notre avenir, l'avenir de la jeunesse, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous avons compris que c'est ensemble qu'on mettra la Côte d'Ivoire à son niveau de développement souhaité. C'est ensemble que nous pourrons assurer l'épanouissement de cette jeunesse qui représente plus de 110% de la population ivoirienne. C'est ensemble que nous allons préserver la paix que nous a légué le père fondateur, le président Félix Oufouet-Boigny. Est-ce que le MFA, en lançant ce message d'aller au parti unifié, voulait aussi lancer un autre message à l'endroit des autres partis membres du RHDP ? Bien sûr, nous voudrions lancer un message à l'endroit des autres partis membres du RHDP, dans la mesure où, lors de notre deuxième congrès extraordinaire tenu à Bonnoukou, il y avait deux grands volets. Il y a d'abord le volet électif où le président Siakawatara a été élu à la tête de notre parti, mais le deuxième volet, il était relatif à l'examen des tests du parti unifié. Et le congrès, qui est l'instance décisionnelle suprême du MFA, a compris que le parti unifié s'imposait aux Ivoiriens. Et du coup, le congrès, non seulement a donné mandat au président élu, le président Siakawatara, de signer l'accord politique, mais aussi a lancé un vibrant appel. Vous voyez dans les actes de notre congrès qu'il y a un appel qu'on a baptisé l'appel de Bonnoukou. Cet appel, il est à l'endroit de tous les partis membres du RADP. Nous avons demandé à l'ensemble des partis membres du RADP de se joindre à nous de faire des sortes affaires du parti unifié une réalité en Côte d'Ivoire. Dans mon regard, en 8 heures, le RDR va emboîter le pas au MFA. C'est donc dire que peut-être votre message a été entendu, même si on connaissait quand même d'office la position du RDR sur la question. Oui, le message a été bien entendu et nous pensons que les partis qui sont encore réticents comprendront au fur du temps qu'il faut rejoindre le groupe. Le groupe n'étant pas fermé, mais l'appel s'impose, je le répète encore, à l'ensemble des Ivoiriens et prix de paix et de développement. Alors, dernière question, avant de nous séparer. Comment sur le terrain vous allez maintenir cette flamme du parti, du message du parti unifié que vous avez lancé à votre congrès? Merci bien. Je pense que pour faire passer le message, il est simple, c'est une stratégie de sensibilisation qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, il est question d'aller vers nos militants, nos parents, nos populations et leur faire comprendre le bien fondé du parti unifié. Le parti unifié, il est fait pour le bien-être et pour le bonheur des populations ivoiriennes. Dès cet instant, il faut leur faire comprendre cela et sensibiliser les parents qu'on retient Nghetia Judicael, secrétaire générale du MFA, c'est que le MFA va maintenir cette flamme du parti unifié. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau spécial du Rassemblement Web TV. Je vous le remercie. Nous avions comme invité Nghetia Judicael, secrétaire générale du MFA, Mouvement des forces d'avenir, parti qui a donné le premier message du parti unifié qui sera évidemment suivi dans 48 heures, dans moins de 48 heures par le RDR, mais avant, il y a eu le PIT aussi qui a donné de la voix pour que les partis membres du RHDP aillent au parti unifié. Comme nous parlions à l'instant du congrès du RDR, d'ailleurs, le secrétaire général, le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, a visité le parc des sports. Il a été reçu sur le plateau spécial qui a précédé celui-là. On l'écoute. Bonjour à tous, je suis Isabelle Beauvoir, je suis ravie de vous retrouver pour le point d'être préparatrice du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Je reçois Adama Bictogo, bonjour. Bonjour. Il est le président du comité d'organisation de cet événement. RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Pourquoi ce thème ? Merci de nous offrir l'opportunité de nous adresser aux Ivoiriens et à nos militants en particulier. Le thème retenu, le RDR mobilisé pour un RHDP unifié, obéit à la vision du président de l'Assemblée de l'Ouatara et du président Henri Conant-Débié est une vision qui prend toute sa source depuis 2010 lorsque, après les élections, nous avions été confrontés aux différentes, à la crise postélectorale. Les deux présidents ont donc à cette époque considéré que nous étions dans une situation, la Côte d'Ivoire traversait une période des crises très graves et qu'il était bon que nous trouvions une solution à pouvoir conjuguer nos efforts. Et donc, ainsi que de l'accord politique signé il y a quelques jours par les différents présidents, le RDR donc, pour adhérer au RHDP unifié, ne pouvait que le faire à travers un congrès extraordinaire. C'est donc pour cela que le RDR a choisi comme thème le RDR mobilisé parce que le mandat qui a été donné au président Alassane Ouattara a engagé le RDR. Donc, c'est un mandat de confiance qui lui a été donné pour signer l'accord politique. Donc, c'est un RDR mobilisé pour un RHDP unifié. Très bien. Vous sortez dans le troisième congrès du rassemblement des républicains il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous vous organisez aujourd'hui, c'est un congrès extraordinaire. Vous voyez bien qu'on parle du quatrième congrès extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y en a déjà eu trois. À chaque fois que de besoin devant un événement important, devant des sujets importants qui engagent la vie du parti comme celui-là. C'est un tournoi historique parce que c'est une mutation du RDR vers le parti unifié. C'est donc un nouveau défi. C'est un nouveau contrat de confiance que le président Alassane Ouattara viendra prendre avec les militants du RDR. Donc ce nouveau contrat de confiance ne peut pas se faire à travers un bureau politique ou une convention. Il ne peut se faire que par un congrès extraordinaire qui donne mandat, qui donne une force à l'engagement du RDR dans le RHDP. Donc c'est pour donner une force juridique légitime à ceux qui sont en charge d'engager le parti dans le RHDP. Aujourd'hui, où en êtes vous par rapport à l'organisation et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Au niveau de la préparation, je pourrais dire que tout est fin prêt. Vous savez, le RDR est un habit des événements, de l'organisation et nous avons une équipe huilée, mais surtout une équipe engagée. l'engagement des militants dans le RDR pour accompagner le président Alassane Ouattara s'est traduit par l'engagement aussi des commissions à organiser le congrès. Et cet engagement et cette détermination des commissions à organiser le congrès a permis très tôt d'avoir donc une organisation qui est fin prête. aujourd'hui, je pense que nous avons, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Demain ou plus tard à midi, nous aurons fini et nous attendrons donc les militants pour le samedi. Mais je voudrais dire que cet engagement ne s'est pas seulement défini qu'au niveau des commissions, cela s'est traduit aussi par l'enthousiasme et l'engagement des militants à travers les tournées des sensibilisations que nous avons eu à faire dans les différentes communes et départements par le comité d'organisation et les vice-présidents en charge des régions. Donc c'est dire que le 5 mai, au-delà du sujet important qui est donc le sujet relatif à la mutation du RDR au RHDP Unifié, c'est aussi des moments de rencontre entre la base et le sommet, c'est des moments de partage et chaque militant du RDR a envie d'être témoin de ce grand événement un quart de siècle après, le RDR doit donc prendre un tournant et aucun militant ne veut être absent de ce grand moment. C'est-à-dire des innovations ? Mais l'une des innovations, c'est d'ailleurs l'entretien que nous sommes en train d'avoir, cette télévision web qui est une innovation. Le RDR montre une fois de plus, conformément à son séminaire sur la communication qu'on a eu à Yamsokro, que le RDR est engagé dans la voie de la modernisation d'éthique, des nouvelles technologies de l'information et c'est donc un bon vecteur qui permettra à tous les militants du RDR dans le monde entier de pouvoir suivre ce congrès extraordinaire. Donc, cette innovation arrive à point normal quand on sait que le sujet qui nous réunit, qui nous rassemble est un sujet très important. Donc, l'une des innovations c'est la marche. Le RDR mobilisé vers, c'est une mutation. Donc, nous avons voulu pour ce quatrième congrès extraordinaire traduire la mutation par une marche. Donc, il y aura environ 6 000 jeunes avec donc toute la direction en première ligne qui va marcher pour venir jusqu'au palais des sports. Donc, il y a une dynamique. C'est une dynamique nouvelle et cette dynamique nouvelle est donc traduite par cette marche. Donc, voilà déjà les deux innovations et la dernière c'est que tous les militants, il y aura donc un repas pour la grande direction. Pour les 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 secrétaires généraux, les départementaux, c'est la première fois qu'il y aura un déjeuner partagé entre la direction, c'est-à-dire la présidence du parti, le secrétariat général et les départementaux. Donc, au-delà de l'analyse des dossiers, c'est aussi ce moment de rapprochement, de consolidation entre la base et le sommet pour pour que notre parti soit encore plus fort et plus consolidé. Donc, voilà les trois innovations du quatrième congrès extraordinaire. Enfin, quel est le message que vous voudriez aujourd'hui adresser aux militants, aux sympathisants et même au-delà à la population ivoirienne ? Je voudrais inviter nos militants à venir nombreux le 5 mai à ce quatrième congrès extraordinaire. La grande mobilisation tant attendue et souhaitée sera l'expression de la confiance renouvelée au président Alassane Ouattara parce que notre parti, le RDR, s'est inscrit dans le principe de l'ambition renouvelée. Et l'un des renouvellements de cette ambition c'est cette mutation du RDR vers le parti unifié. Depuis 1994, pendant 24 ans, ils ont fait confiance à Alassane Ouattara et c'est avec beaucoup de fierté qu'en 2010, ils l'ont porté à la magistratus suprême et par leur engagement, leur détermination aux côtés d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, ils ont donc participé au changement de la Côte d'Ivoire qui fait la fierté des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara revient vers eux pour un nouveau contrat de confiance. Ce nouveau contrat de confiance, c'est le rassemblement de la Côte d'Ivoire, le rassemblement des Ivoiriens. Et il vient vers eux pour leur demander conformément au contenu, aux valeurs du RDR, c'est-à-dire le vivre ensemble, contenu dans l'hymne du RDR, une nation prospère, forte de la mosaïque d'Ekhni. Donc, nous, RDR, le président Alassane Ouattara vient avec nous tous, ensemble, relever le défi de la construction de la nation ivoirienne. J'invite donc tous les militants à venir témoigner toute leur confiance, à nouveau, venir signer ce nouveau contrat de confiance avec le président Alassane Ouattara le 5 mai pour un RHDP unifié à l'intérieur duquel il y aura un RDR encore, des militants et des RDR beaucoup plus forts. J'invite donc tous les militants, tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans les idéaux de l'oufotisme à travers le président Alassane Ouattara qu'ensemble, ils viennent inscrire leur nom par leur présence à ce nouveau contrat de confiance que le président Alassane Ouattara va prendre avec nous. Donc, rendez-vous est donné pour le 5 mai à 9h. Je vous remercie. Merci pour leur engagement, merci pour leur mobilisation. Je vous remercie. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain numéro des points des précautions. Bonjour à tous, je suis Isabelle Beauvoir. Merci d'être connectée sur notre chaîne Rassemblement Web TV. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Madame la ministre Anne-Désirée Houlotto, secrétaire générale déléguée du Rassemblement des Républicains. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Le Rassemblement des Républicains organise un quatrième congrès extraordinaire. Quels sont les enjeux de ce congrès ? Je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de Web TV Rassemblement. Nous irons dans quelques jours à notre quatrième congrès extraordinaire. C'est un rendez-vous important pour le RDR, pour le RHDP et pour la Côte d'Ivoire. C'est un congrès extraordinaire, ce qui veut dire que nous avons une question spécifique à régler. Cette question spécifique, c'est la question relative donc au RHDP unifié, au parti unifié comme on le dit, ou à une autre phase, si vous voulez, de notre processus de rassemblement. Nous étions en RHDP donc jusque-là en partie en groupement constitué un groupement et nous voulons franchir un pas décisif pour aboutir au rassemblement des offretistes. Tel est le défi de ce congrès extraordinaire, de ce quatrième congrès extraordinaire qui sera l'opportunité, n'est-ce pas, que nous voulons offrir aux militants du RDR pour se promenacer sur cette étape déterminante dans la vie de notre parti, mais je dirais même dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et quel est l'intérêt de ce parti unifié pour la population ivoirienne ? Ben, écoutez, c'est une chance historique. Le thème de ce quatrième congrès extraordinaire le dit parfaitement. RHDP unifié, une chance historique pour la Côte d'Ivoire. tous les partis regroupés au sein du RHDP sont tous des oufoutistes. Nous nous réclamons tous de feu du président Fédou Soufouad-Bani, de sa politique, de sa vision pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire hospitalière, une Côte d'Ivoire au travail. Eh bien, nous avons l'histoire récente de la Côte d'Ivoire qui nous instruit et qui nous rappelle que dès lors que les enfants de Fédou Soufouad-Bani ont été divisés à un moment donné, cette situation a été la brèche qui a malheureusement entraîné le désordre et le chaos dans notre pays. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a traversé une longue période de crise, une longue période de grands bouleversements, une longue période de grandes hésitations, une période de déchirure même du tissu social, de grandes difficultés pour la nation, mais également pour chacun des Ivoiriens, pour toutes les familles, pour toutes les régions. Nous avons tous terriblement souffert de la division des enfants de Félix de Fédou Soufouad-Bani. Nous étions tous, chacun, allés de son côté. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire a eu rendez-vous à ce moment-là avec le désordre, avec la guerre, avec une grave crise. Et aujourd'hui, nous avons eu une chance, celle de nous retrouver au sein de l'engrope. parce que chacun, au fond de lui-même, avait ce sentiment d'appartenir à Félix Soufouad-Bani, d'être apôtre de Félix Soufouad-Bani, d'avoir reçu dans son éducation cette éducation à la paix, au dialogue, au rassemblement, à la cohésion, au travail, à l'amour pour la patrie. C'est tout cela qui nous a conduits il y a environ 13 ans à nous retrouver au sein du RHDP. Cette expérience s'est révélée fructueuse, très bonne pour la Côte d'Ivoire. De 2010, après l'élection du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, dans le cadre du RHDP, de 2010 donc à 2018, nous enregistrons de grandes avancées dans notre pays. Les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble. La démocratie s'est installée et a été renforcée partout dans notre pays. De 2010 à aujourd'hui, huit ans après, notre économie est désormais stable, forte. aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est repositionnée au plan diplomatique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, certaines structures, si vous voulez, de la société, du secteur privé ont organisé une grande plateforme à Abidjan qui indiquait clairement que la Côte d'Ivoire est devenue cet eldorado du monde donc des opérateurs privés, des bailleurs, des partenaires et qui tous viennent pour investir dans notre pays. Nous avons un potentiel en ressources importantes, un potentiel en ressources naturelles, mais également un potentiel en ressources humaines très important. Et nous avons avec nous désormais la paix, la stabilité. Nous avons avec nous également des Ivoiriens qui aujourd'hui ont réappris à faire des projets qui croient en l'avenir et qui croient d'ailleurs en l'émergence de notre pays. Tout cela nous montre clairement que nous n'avons plus le droit à l'erreur mais surtout que nous devons aller plus loin. En groupement, nous avons repositionné la Côte d'Ivoire et aujourd'hui dans le monde entier tout le monde aime à lui dire Côte d'Ivoire is back. Et alors pourquoi ne pas aller plus loin en renforçant le RHDP et en respectant également nos engagements? Les présidents des partis du RHDP avaient obtenu d'ailleurs de nos militants de nous tous que nous allions aux partis unifiés après l'élection présidentielle de 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2018. la Côte d'Ivoire a besoin de cette force cette force qui travaille à la cohésion à la paix et au développement. Il nous faut le faire pour la nation pour les Ivoiriens qui nous regardent et qui aujourd'hui espèrent en une Côte d'Ivoire rassemblée en une Côte d'Ivoire au travail en une Côte d'Ivoire moderne émergente. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Il nous faut franchir ce cas qui va renforcer les liens aussi de cette famille des ouvretistes. Donc nous devons aller à ce parti unifié à ce RHDP je devrais dire unifié à l'effet de donner un instrument fort de paix et de développement à la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous attendez de la mobilisation des femmes ? Il faut qu'elles soient exceptionnelles. Voyez-vous ce sont nos militants que nous appelons les membres statutaires qui viendront répondre à cette invitation à cette convocation et qui devront se prononcer sur l'opportunité pour le RDR d'aller lui ou non à ce parti unifié. Quoi de plus normal que nous attendions de nos membres statutaires de nos militants de nos responsables une mobilisation exceptionnelle une mobilisation sans faille sans hésitation aucune pour que d'une seule voix nous puissions dire oui à ce RHDP unifié. Et le RDR depuis plusieurs mois intensifie la sensibilisation et la mobilisation autour de ce projet. Il nous appartient donc de montrer le bon exemple en encourageant les autres formations politiques membres du RHDP à franchir le pas avec le président Hassan Ouattara avec le président Enrico Nambidi avec le président CKCK Joseph du PIT avec le président du MFA avec le président de l'UDP-CI. Nous devons assumer notre leadership politique en Côte d'Ivoire mais nous devons aussi assumer notre responsabilité devant l'histoire comme pour dire que là où nous avons mis cette barre nous n'avons plus le droit de laisser la Côte d'Ivoire plonger à nouveau et nous faut donc tous en tant que RDR dire oui avec la plus grande conviction au RHDP unifié et continuer la mobilisation de tous les partis politiques du RHDP pour qu'ensemble dans quelques mois nous nous retrouvions dans un RHDP unifié afin d'offrir à notre pays cette chance historique d'aller à une paix durable définitive et à un pays moderne. Je vous remercie Madame la Ministre le message est clair quant à nous restez connectés sur notre chaîne Rassemblement Web TV Anne Désirée Ouloto secrétaire générale déléguée du RDR chargée de la vulgarisation de l'action gouvernementale reçue par Isabelle Vauvore mais avant Isabelle a reçu Adama Bictogo président du comité d'organisation du quatrième congrès extraordinaire du RDR et en ouverture de ce plateau spécial nous recevions Judith Kael Nguessia secrétaire générale du MFA le MFA qui a été d'ailleurs le premier parti du RHDP à donner de la voix pour le parti unifié ce plateau spécial tire à sa fin il est terminé mais n'oubliez pas demain grosse grosse journée préparative au congrès des émissions une chronique des propos recueillis vous ne raterez rien sur Rassemblement Web TV merci à la réalisation et à toute l'équipe technique à demain bonsoir merci à la réalisation